J'ai décidé d'entrer dans une série de groupes pour rencontrer tous les acteurs, les citoyens et les politiques qui se sont engagés dans cette lutte, non pas pour la personne d'Oussmane Sonko, mais pour la préservation de notre démocratie. Et j'ai choisi de démarrer cela ici avec nos amis et frères de Yanamar. Vous savez que Yanamar représente quelque chose d'extrêmement important dans la lutte citoyenne au Sénégal. C'est le doyen des mouvements citoyens, non seulement au Sénégal, mais j'allais dire même en Afrique de l'Ouest. Et une fois de plus, Yanamar a été à la hauteur de sa réputation en s'engageant dans ce combat, une fois de plus, pour la préservation de notre démocratie. Nous avons tenu de longues discussions. Malheureusement, l'administère ne permet pas de les restituer. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous réfléchissons tous sur un agenda, un calendrier pour la République, pour le Sénégal, pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais dans l'immédiat, nous continuons à formuler les mêmes exigences, dont la première, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques de Macky Sall. L'arrêt immédiat également des persécutions, des arrestations qui continuent. L'arrestation des nervis de Macky Sall et la traduction devant les tribunaux, mais également la réparation des dommages causés par les meurtres, mais également les blessures graves. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale, les guides religieux, pour leur dire que Macky Sall continue malheureusement dans sa trajectoire dictatoriale. Nous, en tout cas au niveau du mouvement de défense de la démocratie, nous avons fait poser des actes forts. Nous avons accepté de lancer un appel pour que la tension baisse. Nous avons accepté également de relâcher un peu la mobilisation. Mais en contrepartie, il n'y a aucun acte posé par Macky Sall depuis lors. Alors, il sera le seul responsable de ce qui va advenir. Il ne faut pas que des jeunes continuent à être retenus dans des géoles de Macky Sall. Il faut qu'ils relâchent les gens là immédiatement. Je vous remercie. Je laisse M. Ali Oussal, le renataire de la paix de Yannama. Je vous remercie. J'ai la place de ce Père dans la même partie politique et le mouvement citoyen. Aujourd'hui, on est dehors de l'homme, car on est dans les yeux de la question, ces mouvements citoyens au Sénégal, ils ont eu la même chose. C'est-à-dire, on a dit un homme de l'homme qui est en soi. On ne sait rien, on a dit qu'il est important, il était important que le nom de l'homme qui a faite. Il est important d'attendre la situation. On a droit à y partager. Nous devons continuer à se contrôler. Nous devons continuer d'attendre à la justice de Makisal et de la justice. Nous devons faire de l'argent et nous devons faire de l'argent. Il faut qu'il y ait des mouvements que nous devons continuer à s'occuper. Nous devons continuer à s'occuper. Nous devons continuer à s'occuper. il faut qu'il en ait une position démonstration et ce qui nous dit c'est un souci c'est le cas qu'il y ait des projets et que nous avons tous les objectifs et que nous savions de la démocratie car nous n'avons pas mêmes intérêts ou d'aussanés ou ouらît c'est ce que je vous présente que nous vous apparaçons Merci beaucoup Il y a dix ans, deux autres jeunes, deux autres jeunes. Nous avons fait une démocratie, une citoyenneté, un droit et une injustice sociale. Et c'est au nom de ces mêmes principes, qu'il y ait un instrument de justice où il y a une opposition politique à travers Ousmane Sonko. C'est au nom de ces principes que nous sommes amenés. Donc, au combat des principes, nous avons dit qu'à ce que nous avons, nous avons dit qu'en termes d'urgence, nous avons dit qu'en termes d'urgence, nous avons dit qu'en termes d'urgence, nous avons dit que notre frère, notre soeur, Matisselle, est en train de lutter contre le casseau. Nous avons dit qu'à tous les Sénégalais pour que nous puissions les libérer pour que les n'ervenent, et qu'en tout les membres, nous nous verbons le grand-mère les lixões qui nous poussent, nous devons être incroyable, nous devons les univer, nous devons être accélèdés, et que nous devons faire la commission. Nous devons qu'en tout le monde nous devons chier, nous devons être accélérés, et nous devons aussi partie de ses croyances et nous devons être accélérés, nous devons être accélérés. Mais au-delà de cet aspect-là, il s'est présenté à nous comme un citoyen sénégalais qui est venu discuter avec d'autres concitoyens sénégalais qui réunissent à me dire qu'il n'y a pas de même perspective citoyens d'intérêt de la démocratie ou réunis avec les poulets non le plus important moi le plus important moi le plus sénégalais fait tous au bout de mme et bataille il ya une natale ou il ya une prière ya ni commémoré et puis avec beaucoup de respect mémoire n'y a pas maintenu m'a qu'il s'est le bon ne l'est qu'il événement voilà donc en français donc c'était pour dire que c'est avec un c'est avec un plaisir que nous avons et contre l'injustice au sénégal et c'est dans ce sujet là qu'on a reçu ici aujourd'hui un concitoyen à nous qui s'est présenté comme un concitoyen qui est venu rencontrer des concitoyens pour discuter du pays parce que vous avez vu pour notre démocratie et pour notre état de droit quand ce qui est arrivé est arrivé vous avez vu en toute responsabilité le mouvement yannamar au nom des principes qu'il défend pour la démocratie a dit qu'il peut pas accepter que le pouvoir puisse utiliser notre justice pour éliminer en fait un opposant politique et tous les sénégalais se sont battus pour que ce coup fatal ne soit pas porté à notre démocratie et vous voyez où est ce que nous en sommes aujourd'hui mais on sait aussi qu'il ya des concitoyens à nous qui sont encore dans les prisons et certains sont en train d'être traqués et il faut continuer de se mobiliser pacifiquement pour qu'ils puissent être libérés même si vous avez vu dans cet élan de pouvoir pacifier nous on a fait beaucoup d'efforts on a même suspendu des mots d'ordre mais vous avez vu du côté de du pouvoir il n'y a pas encore des actes concrets qui vont dans le sens de l'apaisement c'est pourquoi on va vers des mobilisations pacifiques comme on en a annoncé la libération tous ces otages politiques qui sont dans les prisons et puis que toutes les personnes en fait qui ont perdu la vie dans cet événement là ces martyrs là puissent être indemnisés et ceux qui sont blessés puissent être pris en charge que l'état puisse mettre en place une commission pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art maintenant au delà de ces aspects ponctuels le citoyen qu'il est a pu discuter avec nous sur d'autres préoccupations liées à la démocratie à l'état de droit et puis beaucoup de prospectives aussi liées au sénégal voilà merci beaucoup